sa responsabilité pénale. Des demandeurs d'asile se sont installés sous le pont de la gare Saint-Charles à Marseille. Ils sont guinéens, gambiens, soudanais ou sénégalais. Ils vivent dans des tentes, loin des regards, invisibles pour tous, sauf pour l'association qui leur vient en aide. Une de nos équipes a suivi une bénévole qui les accompagne dans leur démarche. Valérie Smadja, Michael Flores. Sac à dos et photo, et oui, d'ici la vue est belle. Les touristes se croisent sur l'escalier de la gare Saint-Charles, ignorant tout de ce qui se passe juste en dessous. Une trentaine de tentes installées depuis plus de deux ans pour les migrants. Marie est bénévole et elle passe les voir chaque jour. Il n'y a pas de place en hébergement. Il y a plus de 6500 demandeurs d'asile pour lesquels il n'y a pas de solution d'hébergement. Donc ici, c'est un endroit qui est particulier parce que ce sont les personnes qui arrivent, qui vont demander l'asile ou qui y réfléchissent, ou des personnes qui ont été déboutées et qui ont besoin d'un temps pour décider l'endroit où ils vont aller après. Alors, elle les aide dans leur démarche administrative avec quelques succès. Ça, c'est le graal, c'est la procédure normale. Donc, en fait, la procédure normale, ça veut dire que c'est le moment de justifier de sa demande d'asile et de remplir ce fameux dossier Ofpra qui va nous permettre d'aller à Paris pour présenter sa demande d'asile. Et c'est hyper important. Une étape fondamentale pour Salomon qui dort ici, depuis son expulsion de la cité des Flamands. Baouli, lui, est soudanais. Il dort sous le pont depuis 8 mois. Sa fierté, avoir eu enfin une place à l'école pour apprendre le français. Après, moi, je parlais français, un peu, un peu, après deux semaines, deux semaines, je parlais très bien. Après, le français, c'est très bien. Merci beaucoup. Dans la chaleur et le brouhaha permanent des voitures, Rouliot lui tente de semer un peu d'humanité. C'est lui qui a tout décoré et il n'est jamais très loin de Marie. Il participe même à son association, les usagers du pont.